Anitta a un réservoir à glace de volume 26 litres. Ça c'est le volume du réservoir. Elle veut le remplir en y mettant d'abord un certain nombre de billes, toutes identiques, puis en ajoutant de l'eau jusqu'à ce que le réservoir soit complètement plein. Dans le réservoir à glace, elle veut mettre déjà des billes qui vont être au fond, qui vont occuper un certain espace, un certain volume, et puis après elle va compléter avec de l'eau jusqu'à remplir complètement le réservoir. C'est ce qui est dit ici. Ensuite, on nous dit que si elle met 85 billes au fond, elle devra ensuite ajouter 20,9 litres. Si elle met 85 billes au fond du réservoir, la quantité d'eau qu'elle va devoir ajouter, c'est 20,9 litres. Quel est le volume d'une bille ? On va réfléchir à ça. Dans le réservoir, il y a des billes plus de l'eau. On ne sait pas quel est le volume des billes. Je vais l'écrire comme ça. C'est le volume des billes. Je l'écris VB. Et donc, on ne connaît pas ce volume des billes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on ajoute un certain volume d'eau, donc ça, c'est le volume, je vais l'appeler VE, c'est le volume d'eau, eh bien, on va obtenir le volume total du réservoir à glace, le volume total VT. Voilà. Alors, je ne sais pas quel est VB, le volume des billes, le volume occupé par les billes, mais par contre, je vais pouvoir me servir de ce qui est dit ici. Je sais que si je mets 85 billes, donc ici, la VB, ce sera le volume de 85 billes. En fait, comme toutes les billes sont identiques, je vais pouvoir écrire ça comme ça. VB, c'est 85 fois le volume d'une seule bille. Alors, je vais l'écrire comme ça. 85 fois le volume d'une bille, plus le volume d'eau. Alors, le volume d'eau ici, dans ce cas-là, quand on a 85 billes, on nous dit que le volume d'eau qu'il faut rajouter, c'est 20,9 litres. Donc ici, on va avoir plus 20,9 litres. Et ça, ça va être le volume total du réservoir. Et le volume total du réservoir, on nous le donne, c'est 26 litres. 26 litres. Donc tout ça, 85 fois le volume d'une bille, plus 20,9, ça doit être le volume total, c'est-à-dire 26 litres. Donc ça, je vais le faire en violet. Ça, c'est le volume du réservoir. Voilà. Alors bon, ce n'est pas très pratique. Je vais donner un nom au volume d'une bille. Cette quantité-là, le volume d'une bille, je vais l'appeler M. Vous pouvez l'appeler n'importe comment. Enfin, je l'appelle M. Et donc, ce que j'obtiens ici, c'est que 85 fois N, 85 fois le volume d'une bille, donc 85 fois N, plus 20,9, plus 20,9, et bien ça, ça doit être égal à 26. Voilà. En fait, on obtient une équation du premier degré, dont l'inconnu est M, le volume d'une bille. Donc on va résoudre cette équation. Alors pour ça, je vais commencer par isoler les termes en M. Et donc, je vais me débarrasser de ce 20,9 en faisant, je vais faire moins 20,9 du côté gauche, et du coup, moins 20,9 du côté droit aussi. Alors, je fais les calculs. Ici, dans le membre de gauche, il me reste 85M plus 20,9 moins 20,9. Ces deux-là s'annulent, donc il me reste ici 85M. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai 26 moins 20,9. 26 moins 20,9, ça fait 5,1. 5,1. Donc je me retrouve avec cette équation-là équivalente. 85 fois N, ça fait 5,1. 85M égale 5,1. Là, je vais diviser des deux côtés par 85 pour isoler M. Donc je divise, alors je vais le faire en bleu. 85M divisé par 85, ça doit être égal à 5,1 divisé par 85. Voilà. Donc ici, les 85 se simplifient, et il reste, alors je vais l'écrire en rouge, il reste N égale 5,1 sur 85. Alors ça, je vais le faire avec la calculatrice. Alors, 5,1 divisé par 85, et ça fait 0,06. 0,06. Donc M est égal à 0,06. Et ce sont des litres, voilà, puisque c'est le volume d'une seule bille. Donc quel est le volume d'une bille ? On va écrire ça, 0,06 litre. Alors ensuite, combien d'eau faudra-t-il ajouter si Anita utilise 200 billes ? Alors pour répondre à cette question, on va repartir de cette équation-là, cette relation qui est ici, entre le volume de toutes les billes plus le volume de l'eau qu'on ajoute. Ça doit donner effectivement le volume du réservoir total. Donc en fait, on va partir de cette équation-là, mais on va en fait écrire le volume d'eau en fonction du nombre de billes. Donc c'est quelque chose que je vais écrire comme ça, volume d'eau en fonction du nombre de billes, que j'appelle N. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va être ce volume d'eau en fonction du nombre de billes ? Eh bien, ça va être le volume total. Alors le volume total, je sais que c'est 26 litres. Donc je vais avoir ici 26 litres, moins le volume des billes, le volume occupé par les N billes. Et en fait, le volume occupé par les N billes, je peux dire que c'est N fois le volume d'une bille, donc N fois 0,06. Alors je vais l'écrire comme ça. Donc je dois enlever des 26 litres le volume qui est occupé par les billes, que j'écris comme ça, c'est 26 moins 0,06. Ça, c'est le volume d'une bille multiplié par le nombre N de billes. Voilà. Donc là, j'ai exprimé le volume d'eau qu'il faut ajouter en fonction du nombre N de billes. Alors si je veux répondre à cette question, combien d'eau faudra-t-il ajouter si Anita utilise 200 billes ? Eh bien, je vais calculer VE de 200, puisqu'il y a 200 billes. N, c'est le nombre de billes. Et ça, c'est 26 moins 0,06 fois 200, puisqu'il y a 200 billes. Alors je vais descendre un petit peu. 0,06 fois 200. Alors 0,06, c'est 6 divisé par 100. Donc là, j'ai 6 divisé par 100 fois 200. Donc en fait, ça, ce produit-là, 0,06 fois 200, ça fait 12. Et donc finalement, je trouve que le volume d'eau qu'il faudra ajouter si on utilise 200 billes, c'est 26 moins 12. 26 moins 12, ça fait 14. Donc il faudra ajouter ici 14 litres d'eau. Voilà.